... Bienvenue sur les enregistrements audio des rencontres du 15e printemps des sciences humaines et sociales organisées par la Mèche sur le thème « Pensez le changement climatique ». Vous écoutez l'entretien de l'écrivain Jean-Baptiste Delhamo, mené par Stéphane Chaudier, professeur de littérature contemporaine, autour de son ouvrage « Règne animal ». Cette rencontre littéraire a été enregistrée le 8 avril 2024 à la Bibliothèque Humanité de l'Université de Lille. Bonne écoute ! Alors si vous voulez, nous allons commencer. Alors, il faut toujours commencer par les remerciements, en plus qu'ils sont sincères. Je voulais remercier l'institution grâce à laquelle nous sommes réunis, et qui s'appelle La Mèche, et qui est ici représentée par Constance Bien-Aimée, voilà, et sa collègue qui s'est présentée, mais dans l'émotion j'ai oublié son prénom. Mathilde Vaud, voilà, Mathilde Vaud, donc merci à l'institution, merci à sa directrice, que vous connaissez très vraisemblablement, puisque c'est une de nos collègues, c'est Emmanuel Poulain-Gautré, et donc voilà, merci à La Mèche, et merci à celles qui ont rendu possible cette rencontre. Évidemment, je remercie aussi très chaleureusement Labuma et son directeur, Frédéric, que vous connaissez, bon, vous savez à quel point Frédéric est précieux, il est vraiment la cheville ouvrière sans laquelle ses rencontres ne pourraient pas avoir lieu, donc voilà, je ne vais pas mortifier sa modestie, mais vous savez, toute l'amitié que j'ai pour lui est le respect et l'estime. Après, évidemment, je remercie les étudiantes, les étudiants d'Atrema, c'est formidable de vous voir aussi beau, aussi jeune, aussi attentif, bon, voilà, je suis toujours ravi d'être avec vous, et enfin, comme on disait autrefois, à tout Seigneur, tout honneur, je remercie Jean-Baptiste Delamaux, de s'être déplacé pour venir à votre rencontre. Alors, je vais dire quelques mots, mais très rapides, sur les trois livres qui vont nous revenir, je les prends par ordre chronologique, il y a d'abord un roman chez Gallimard, qui s'appelle Règne animal, et qui est paru, comme je suis toujours un peu fâché avec les dates, en 2016, ensuite, il y a un essai, je ne sais pas si le terme m'en convient, une intervention, on va dire, dans le champ politique, qui s'appelle L240, une voie pour les animaux, et que l'on trouve en marteau-poche, alors je suppose que Règne animal est aussi en folio, même si je n'ai pas acheté de folio, voilà, et ensuite, alors ça c'est 2017, et ensuite le dernier roman qui date de 2021, et qui s'appelle Le Fils de l'Homme. Alors, je vais rappeler très brièvement que, eh bien, Règne animal a eu, pardon, Éducation libertine, le premier roman de Jean-Baptiste Delamaux, 2008, celui qui, en quelque sorte, nous ouvre la porte de son imaginaire, a obtenu le concours du premier roman, et il était déjà paru chez l'animal, ensuite, Règne animal a eu le prix du livre inter, ce qui est un beau prix grand public, et un prix que j'aime beaucoup, personnellement, qui s'appelle le prix Valéry, ou certains disent Valéry, enfin, moi je ne dis pas Valéry, Valéry Larbeau, Vichy, donc c'est un très joli prix, un peu moins connu, mais si je puis dire, qui récompense vraiment des œuvres de grande qualité littéraire, et puis ensuite, Le Fils de l'Homme, qui a encore eu un grand prix, on va dire, populaire, qui est le prix du roman FNAC, et j'azoute, pour le remercier, que Jean-Baptiste Delamaux est déjà venu à Lille en 2018. Voilà, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que la feuille d'émargement tourne bien ? Voilà, bon. On peut y aller ? Ah oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire sur vous-même ? On est bon. On est bon. Bon. Alors, je crois que tout le monde se souvient de ce verre délicieux de Baudelaire, guidé par ton odeur, un verre de charmant climat, et si je cite ce verre de parfum églotique, c'est parce que cette rencontre s'inscrit dans un cadre qui est le printemps du sens humain, avec un thème qui est le ou les changements climatiques, et la façon de les aborder, de les penser. Alors, je rappelle que le mot climat a fondamentalement deux sens. C'est d'abord un ensemble de conditions atmosphériques, météorologiques, et c'est aussi la portion de l'espace, le territoire sur lesquels, ou dans lesquels se manifestent ces conditions. Et ce matin, pour passer de Baudelaire aux informations, j'ai entendu que le printemps est en avance de deux semaines, qu'il finira deux semaines plus tard, et que ce surcroît de chaleur pose un véritable problème de ravitaillement en eau des végétaux, des animaux, et que donc, ce n'est pas une très bonne nouvelle. À l'époque de Baudelaire, on peut dire qu'il suffisait de changer de lieu, de se déplacer, pour voir le climat changer, pour changer de climat et de style de vie. Aujourd'hui, on a l'impression que le climat change sous nos yeux, sans qu'on ait besoin de se déplacer. Et d'ailleurs, on n'emploie pas le verbe changer, on n'emploie le verbe se dérégler. Alors, première question très générale, Jean-Baptiste Delamont, est-ce que toutes ces questions vous impliquent, ou vous conservent en tant qu'écrivain ? Et est-ce que vous pensez que l'écriture, que ce soit l'écriture romanesque, ou l'écriture de l'essai, la fiction, ou la réflexion argumentée, est-ce que vous pensez que tout cela peut apporter quelque chose, et si oui, quoi, à l'intelligence de la situation que vous traversez ? Je crois que d'abord, avant de me concerner en tant qu'écrivain, elle me concerne en tant qu'homme et en tant que citoyen, ces questions-là. J'ai grandi dans les années 90, je suis en fin de 81, et je me souviens très bien que quand j'avais 10, 11, 15 ans, ces questions de changement climatique nous étaient quasiment inconnues. On parlait vaguement de trous dans la couche d'ozone, on parlait de fin du monde qui arriverait dans des millions d'années, lorsque le soleil finirait par emboutir la terre, mais c'était quelque chose comme ça qui était à une échéance très difficilement perceptible et envisageable pour l'imaginaire de l'enfant. Je vivais dans le sud-ouest de la France, dans une zone qui était un peu entre ville et campagne, et où je passais mon temps à poursuivre et étudier les insectes, les reptiles, les petits animaux qui se trouvaient autour de moi sans avoir nulle conscience de l'effondrement de ces espèces qui étaient déjà en cours, puisqu'on sait aujourd'hui qu'à peu près 60% des espèces vertébrées ont disparu dans les 40 dernières années. On assistait, en fait, je crois, tous déjà aux prémices de ce changement sans en être conscient et sans en percevoir aucunement notre part de responsabilité. Donc, finalement, cette conscience-là, je l'ai acquise plus tard, en partie comme nous toutes, c'est-à-dire en recevant les informations qui nous parviennent et puis aussi en partie parce que mes réflexions littéraires et mon livre m'y ont mené. Régnet de mal, pour moi, a été un point de bascule puisque c'est un texte qui m'a conduit à visiter des élevages et à me poser cette question de la sensibilité animale. Et finalement, deux choses se sont intélescopées, à la fois ma sensibilité de romancier qui m'a toujours porté vers une tentative de représentation du monde de façon presque cosmogonique. Et puis, cette urgence, cette prise de conscience plus personnelle, plus politique aussi, du changement climatique et de la disparition des espèces. Merci beaucoup pour cette très belle réponse. On va commencer par un tout petit peu de titrologie pour présenter les ouvrages que tout le monde n'a pas eu le temps ou le loisir de lire. Donc, règne animal, 2016, j'entends une locution, une locution figée, on parle de règne animal, de règne végétal. C'est une expression semi-savante, elle est assez courante, mais on sent bien que les spécialistes lui donnent une précision que l'homme ordinaire qui échappe à l'homme ordinaire. L 214, une voie pour les animaux. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que si l'on regarde la page où il y a du même auteur, on ne trouve pas L 214, une voie pour les animaux. Et ma question, ce sera pourquoi ? Est-ce que c'est de votre fait ? Est-ce que c'est l'éditeur qui vous l'a imposé ? Et puis ensuite, il y a Le Fils de l'Homme qui est le roman le plus récent et je sais que les romanciers, les écrivains aiment bien qu'on s'attache au dernier de la couvée, si je puis dire. Alors, Le Fils de l'Homme, c'est une locution encore que l'on trouve dans la Bible, le Premier Testament ou l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. C'est un titre messianique que les chrétiens ont fini par attribuer à Jésus. C'est une expression qui a une très très forte présence dans les évangiles et qui a à peu près rien donné dans la liturgie et la pastorale chrétienne. donc c'est une expression un peu étrange et elle résonne très très fortement dans le récit parce qu'en fait elle est très labile puisqu'il y a plusieurs générations et au centre il y a un personnage qui est à la fois un père et un fils. Donc je laisserai Jean-Baptiste d'un amour commenter là-dessus et je suis intrigué parce que le fils de l'homme c'est vraiment le soit de la grande spécificité soit de la grande généralité mais enfin c'est un article défini c'est toujours un peu impressionnant un article défini et tous les personnages sont anonymisés dans ce roman sauf erreur de ma part. Alors est-ce que vous pouvez prolonger mes petites réflexions ? Peut-être commencer par règne animal il m'a semblé en écrivant ce texte que l'histoire de notre humanité était marquée par notre tentative systématique d'échapper à l'ordre de la nature et de nous dissocier justement de cette animalité de ce règne animal très rapidement quand j'ai travaillé sur ce texte qui donc raconte l'histoire d'une famille sur plusieurs générations et sur une durée d'environ un siècle une famille d'éleveurs d'abord traditionnels avec quelques têtes de bétail mais qui deviendront des propriétaires d'une borcherie industrielle s'est rapidement posé la question de la représentation et de la manière dont j'allais traiter à la fois les humains et les animaux et cette question-là nécessitait un parti pris stylistique une formelle qui était de savoir si je choisissais finalement de décrire les animaux de façon anthropomorphique comme la littérature a très souvent fait ou si j'essayais de trouver un point de vue sensiblement différent et il m'est apparu en écrivant un règne animal étant déjà prédisposé à la description qu'il pouvait être intéressant finalement d'essayer de représenter ces personnages humains et ces personnages animaux avec une même distance avec une même focale et que cela ne pouvait que passer que par deux possibilités à la fois l'image c'est-à-dire la description des corps et l'attention portée au mouvement et les sensations puisque ce que nous savons avoir en commun de manière aujourd'hui réfutable avec les animaux ce sont les sensations donc finalement je pense que cette décision là préalable à l'écriture de règne animal elle a commencé à orienter et à définir mon écriture et c'est peut-être avec ce texte-là que j'ai commencé à trouver une langue propre et je pense que c'est ce que tous les écrivains en tout cas une partie des écrivains recherchent trouver une langue qui soit identifiable et qui soit véritablement la leur qui leur permette de puiser dans quelques profondes intériorités donc évidemment règne animal c'était une façon de suggérer que les personnages de ce roman appartenaient tous à une même communauté qui est pour moi une communauté du vivant et une communauté du sensible et puis les personnages principaux dont il est véritablement question plus que de l'animalité dans ce livre ce sont tout de même les êtres humains donc c'était aussi prendre un peu cette approche-là à contre-pied quand le livre est sorti je crois que ça a coïncidé avec une prise de conscience plus générale en France puisque l'association NL214 dont certains d'entre vous ont dû entendre parler commençaient déjà à diffuser des enquêtes dans les abattoirs et les élevages industriels qui circulaient beaucoup qui ont ouvert un véritable débat dans notre société à la fois un débat citoyen et très politique aussi puisqu'on se souvient qu'il y avait une commission d'enquête ouverte à l'Assemblée tandis que je menais ces recherches autour de l'élevage intensif etc je m'étais de plus en plus renseigné sur les techniques d'élevage j'avais visité des élevages ce qui m'avait interrogé moi aussi en tant que citoyen en tant que consommateur sur mes propres habitudes et j'avais compris que finalement la littérature n'était pas un outil suffisant il fallait que moi aussi je m'engage à titre personnel et que d'autant plus en ayant une voix publique il fallait que je puisse il fallait que je l'utilise en fait pour soutenir cette cause là donc j'ai présenté sensiblement en même temps que la sortie de Régnanimal j'ai présenté une enquête publiée par l'association A214 qui était une enquête menée à l'abattoir de Molléon-Lichard et je pense qu'il y a eu de mon fait certainement une forme de confusion entre l'écriture romanesque et le parti privé militant qui pouvait être le mien et Régnanimal a souvent été présenté comme un livre militant un livre politique or pour moi et je crois que je n'ai pas su suffisamment bien le faire à l'époque de la sortie il était important de dissocier les deux parce que je n'ai jamais pensé que la littérature avait vocation à délivrer des messages à apporter des réponses ce que j'ai toujours voulu faire en littérature moi c'est poser des questions c'est essayer de me conduire et de conduire le lecteur en une forme de vertige esthétique éventuellement comment dire éthique voilà pour qu'on puisse se trouver face à une confrontation avec notre humanité mais sans forcément délivrer de messages intentionnels je pense que j'aurais dû être plus clair et j'ai un peu brouillé les lignes à l'époque parce que je ne savais pas comment naviguer en fait avec ces deux réalités qui étaient les miennes à la fois mon désir d'écrire purement de la fiction et puis mon souhait aussi de prendre la parole et de m'affirmer personnellement en tant que militant donc c'est moi qui ai fait la demande en fait de ne pas faire figurer dans la liste des oeuvres qui figurent sur les romans ultérieurs le titre de L214 L214 ce texte là c'était une commande de l'association qui avait déjà reçu une invitation des éditions Artaud à publier un texte une forme d'essai de témoignage plutôt de ce qu'avait été l'histoire de l'association et Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac et deux fondateurs m'ont demandé si j'acceptais d'accomplir ce travail-là avec eux ce que j'avais bien sûr accepté à l'époque parce que ça me semblait être finalement la moindre des choses dans la mesure où c'était dans mes petits moyens alors peut-être si vous voulez avant de venir au Fils de l'Homme j'ai envie de lire aux étudiants un passage qui montre est-ce que vous avez parlé de cet homme de cet être humain qui cherche à se dissocier des animaux et effectivement la frontière est toujours là et ce qui est extrêmement troublant c'est que vous montrez à quel point elle est poreuse ce passage qui m'a beaucoup frappé lorsqu'une truie est habitante et Léonore trouve encore un plaisir secret à s'allonger dans la paille contre son flanc et à sucer un peu de soleil le front pressé contre la peau mauve et chaude doucement parfumée de la mamelle bon je pense que ça dit beaucoup plus que le simple fait que Léonore a une mère génitrice particulièrement revêche et mal aimante et cet autre passage qui est encore plus troublant peut-être le phénomène comme la couche du mus et de feuilles de la chaînée est un monde clos et parallèle dans lequel il lui semble possible et même préférable de vivre et dont elle ne s'arrache qu'au prix d'un renoncement et je peux même aller à ce texte absolument que j'ai eu envie de qualifier de baroque elle songe qu'il lui serait possible de s'allonger sur le couvercle du cercueil du cercueil de son père son corps parallèle à la dépouille mortuaire du père le crapaud posé entre ses mains et d'attendre les yeux levés vers le ciel et le haut vol des mouettes sur le village où l'on se volisse sous le commandement de la peur et chaque fois j'ai l'impression que ça me fait penser à cette idée de l'une de fuite de l'un c'est l'idée que voilà on est chacun à sa place l'homme l'animal et que tout le travail de l'imaginaire c'est de faire dériver cette espèce de frontière et d'activer d'intensifier des sensations des pensées par ce mouvement même de décrochement et de dévouer oui quelque chose qui nous arracherait à une forme d'identité dans laquelle nous croyons enfermés on est très prisonnier bien évidemment de nos perceptions et ces personnages là je crois que parfois j'essaie de leur donner l'intuition d'une appartenance à quelque chose de bien plus large de bien plus ample qui engloberait tout et cette petite fille elle est au nord elle a par instance cette sorte de connexion primaire instinctive à ce qui l'entoure comme l'aura d'ailleurs son petit-fils qu'on redécouvrera bien plus tard dans le roman et comme le fils de l'homme absolument donc ça c'est très lié moi à ma perception d'enfant il y a quelque chose de très continué de se raconter des histoires quand on est un abus c'est quelque chose de très régressif presque c'est essayer de retrouver une sensation d'enfant cette capacité qu'on avait avant de dire on dirait que on ferait comme si et d'y croire en plus c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre en grandissant et la littérature je crois qu'on soit lecteur ou écrivain elle permet de retrouver ce rapport émerveillé et magique au monde et moi quand j'ai grandi dans cette campagne du sud-ouest de la France j'ai l'impression que mon éducation poétique bien avant que je ne rencontre mes livres s'est faite par cette découverte de la nature environnante des espèces des insectes qui me fascinait et qui me semblait vraiment receler quelque chose d'une vérité qui me dépassait d'une poésie aussi et c'est quelque chose que je mobilise aujourd'hui encore dans mes romans j'essaie de rejoindre cette sensation-là que j'ai pu éprouver à l'époque pour ça est-ce qu'il ne faut pas être un enfant qui est solitaire je pense qu'il faut être un enfant qui a le sentiment de sa solitude et de sa différence en tout cas je n'en suis jamais caché j'ai grandi comme enfant homosexuel dans les années 80-90 et je pense que l'expérience de cette différence là bien avant même que je ne sois en mesure de la verbaliser de l'analyser elle me prédisposait déjà à rechercher d'autres formes de rapports au monde et je crois que ça a profondément influencé mon imaginaire et qu'aujourd'hui ces livres viennent évidemment de ce sentiment-là oui parce que vos enfants les enfants que vous représentez ils sont aussi très solitaire on a souvent l'impression d'enfants qui poursuivent dans la nature des explorations qui leur sont interdites avec leur père si je peux dire oui il y a quelque chose vous n'avez pas le sens de la bande d'enfants des enfants de joueurs des enfants qui font des cabanes ensemble c'est toujours un enfant très très solitaire et très poète de sa solitude je pense que c'est lié à ma propre à ma propre enfance et à ce sentiment de décalage d'étrangeté qui oui qui façonne bien évidemment un rapport au monde une sensibilité un imaginaire et ces enfants-là ils sont des versions de celui que j'ai été alors pour lancer sur le fils de l'homme donc j'ai un peu insisté sur le côté chrétien catho mais c'est pas complètement à côté de la planche on lit ce passage l'enfant quitte la ville et va vers la montagne guidé par son père Jean-Baptiste Delamont vous expliquera pourquoi l'enfant entrevoit sur le bas côté une croix de chemin supportant le corps blême d'un Christ à la peau de métal parcouru de plaques de lichens et de rouille est-ce que il faut entendre une filiation strictement humaine un grand-père un père un fils ou bien est-ce qu'il faut aussi entendre ces résonances on va dire chrétiennes j'ai grandi dans une famille très anti-catholique en tout cas un père très anti-religieux puisque issu de l'immigration espagnole donc avec un rapport très difficile à la religion catholique et mes parents en tout cas sont résolument athées moi-même je n'ai pas été baptisé mais néanmoins en grandissant à la campagne j'étais fréquemment confronté à des représentations à ces représentations religieuses qui sont très présentes dans les campagnes les cris les fresques dans les petites églises les cimetières et très tôt j'étais absolument fasciné par ces représentations du corps et ces représentations de la souffrance et je pense que ça aussi c'est quelque chose qui a frappé mon imaginaire ce que j'aurais peut-être dû préciser en préambule en parlant de règne animal c'est que rapidement ce qui est apparu pour moi c'est que je devais chercher les images originelles d'une violence qui serait perpétrée de génération en génération dans cette famille d'éleveurs et en terminant règne animal et en pensant au livre suivant j'ai eu l'intuition bien plus que la certitude que j'avais peut-être laissé quelque chose qu'il y avait un angle mort que j'avais laissé quelque chose dans l'ombre en tout cas que je n'étais pas tout à fait allé au bout de ma démarche en cherchant ces images premières donc le fils de l'homme est vraiment né de cette volonté là d'écrire un texte qui aurait une dimension bien plus mythologique bien plus universelle et qui irait puiser dans un imaginaire collectif qui est bien évidemment en partie façonné par notre culture judéo-chrétienne mais pas que parce que ce fils de l'homme c'est aussi de manière très pragmatique l'histoire d'un fils et d'un père qui lui-même est un fils et j'aimais à la fois placer le roman sous le signe de la mythologie de la tragédie antique des images que nous pouvons tous porter et puis de quelque chose de bien plus concret puisque c'est aussi une histoire et avant tout une histoire intime presque tristement ordinaire qui est celle de l'emprise des hommes sur leur propre fils oui alors c'est vrai que nous allons y revenir c'est très émouvant c'est très intense j'insisterai beaucoup sur ce fait de la dimension tragique de ce texte on voit beaucoup de grands thèmes tragiques et le premier d'entre eux c'est sans doute le retour du père le retour du père qui revient comme une espèce du juge et quand le juge est complètement fou évidemment la tragédie ne peut que se déclencher parce qu'un père qui revient n'est jamais content le père éthique il est content de revenir chez lui mais le père tragique ça ne va pas bon alors merci c'est magnifique ce que vous avez dit je voudrais continuer avec cet épigraphe que vous avez tiré de Kundera je ne sais pas de quoi vous avez tiré je ne me souviens plus à dire bon ce sera pour les exégètes à venir ils chercheront ils mettront une petite note la vraie bonté de l'homme ne peut se manifester en toute pureté et en toute liberté qu'à l'égard de ceux qui ne représentent aucune force le véritable test moral de l'humanité ce sont les relations avec ceux qui sont à sa merci les animaux j'ai l'impression que cette épigraphe elle commente de façon extrêmement profonde tout votre imaginaire j'ai l'impression j'ai l'impression que vos oeuvres de fiction sont des recherches de la vraie bonté qu'elles cherchent cette vraie bonté qu'elles cherchent ce gisement de bonté auprès des animaux et que finalement cette quête ce désir il est toujours abîmé il est toujours bafoué humilié par des institutions qu'on pourrait dire sociales on y reviendra en particulier patriarcale et donc vous me direz si c'est une bonne intuition et puis il y a aussi l'idée que alors là c'est presque une discussion est-ce que ce sont les animaux qui sont les animaux simplement qui sont à la merci de l'humanité est-ce que c'est pas finalement tout ce que Bruno l'a tout rappel Gaïa c'est-à-dire la planète vivante rendue vivante par les êtres vivants et cette planète qui à la fois a permis la vie a été rendue vivante par ses vivants et qui maintenant souffre on voit combien âme de la présence de ses vivants en tout cas de ses humains et on a l'impression que c'est tout c'est tout Gaïa tout Gaïa c'est tout Gaïa qui souffre et pas simplement les animaux alors vous me prêtez des intentions très louables et je vous en remercie mais je crois que je n'ai pas je n'ai pas de foi en l'humanité je pense que je suis bien trop pessimiste pour tenter de chercher à montrer une forme de bonté que l'humanité possèderait qui ne finit la sauverait envers et contre tout non mon travail se situe résolument plus du côté des ombres et ce que j'essaie de montrer ce que j'essaie de pas de montrer d'interroger de sonder de mettre en image c'est c'est ce rapport de domination c'est cette violence ce désir d'asservissement de contrôle de possession que l'humanité ne cesse d'avoir certes à l'égard des animaux mais je crois à l'égard de tout ce qui possiblement peut lui être subordonné peut lui être asservi soumis et finalement c'est cela qui m'interroge je crois que les thématiques les obsessions chez un auteur sauf exception pour certains qui de façon très immédiate ont une conscience aiguë de ce qui va habiter et porter leur oeuvre c'est généralement quelque chose qui apparaît avec le temps au fil des textes moi j'ai véritablement l'impression d'avoir longtemps tâtonné pour comprendre ce qui ce qui me poussait vers ce désir du futur ce qui me donnait envie de raconter ces histoires et de texte en texte j'ai appris finalement à comprendre aussi quelque chose quelque chose de moi règne animal a bien évidemment été comme je le disais un point de bascule parce que cette conscience là de la souffrance animale de ce qui nous liait de ce qui nous lie aux autres espèces je l'avais je crois de manière bien plus contradictoire contrariée et obscur auparavant j'ai moi-même mangé des animaux pendant de nombreuses années j'aimerais pouvoir dire il y a des enfants aujourd'hui qui croient très tôt en cette perception là cette acuité émotionnelle de dire ben non je crée gratuitement de la souffrance moi je ne l'avais absolument pas c'est arrivé très tard dans ma vie mais en revanche je pense que ça a éclairé différemment mon rapport à l'écriture et surtout mon rapport ma manière de regarder d'essayer de rendre compte du monde alors je voudrais je ne sais pas si Aline donne des cours qu'on appelle d'éco-poétique mais je voudrais lire ce tout petit passage et je voudrais demander à Jean-Baptiste Delamour de d'esquisser de diviner à partir de cette indication les postes de radio lorsqu'ils parviennent à capter la FM ils entendent l'annonce répétée de l'éclipse solaire totale la dernière du siècle qui aura lieu dans quelques jours le père dit au fils qu'il ne faut pas lamenter toujours qu'un prétexte car le phénomène ne se reproduira que dans 82 années quand le fils aura 91 ans ne met en garde de la fixer à l'œil vous pourriez devenir aveugle ou bien il y aurait un trou dans le vieux si vous deviez à partir de ce passage que j'ai lu et ce que suggère à votre oreille ou à votre esprit le mot éco-poétique qu'est-ce que vous deviez en vieux dire tout d'abord dans cette il y a plusieurs choses tout d'abord cette scène là de manière très pragmatique quasi anecdotique elle vient avant tout du fait que je l'ai vécu sensiblement de cette façon là et c'était je crois dans mon enfance cette éclipse était un événement très important parce qu'à la fois elle me renvoyait à quelque chose de bien plus grand que ma réalité et puis elle inscrivait aussi quelque chose dans le temps puisque la prochaine fois qu'elle se représentera tu auras 91 ans qu'on est un enfant on n'a pas cette conscience là de la vie qui va du temps qui passe de ce qu'on sera un jour et finalement l'éclipse elle venait poser comme ça une réalité de ce temps qui fut et puis c'est aussi un rapport bien évidemment au regard à la contemplation d'une forme de vérité la manière dont elle peut être ou pas soutenable et en travaillant sur la reine animale mon écriture a sensiblement évolué vers une écriture qui serait plus visuelle une écriture de l'image et de la sensation comme je le disais c'est quelque chose que j'ai tenté de poursuivre avec le fils de l'homme où je me suis de plus en plus désintéressé de la psychologie de l'intériorité des personnages et où j'ai essayé en fait d'utiliser le monde autour d'eux en particulier dans ce livre-là la nature qui se retrouve au milieu d'une nature assez préservée qui sont les montagnes ariégeoises d'utiliser la description de ce qui les entoure pour suggérer quelque chose de leur intériorité ce qui pour moi était une façon à la fois d'éviter l'interprétation à outrance et la psychologisation à outrance qui devient très pénible pour moi en littérature en tant que lecteur une manière aussi d'essayer de créer une voie singulière et puis de garder l'opacité de préserver l'opacité de ces personnages je crois qu'on n'a pas besoin de tout savoir et de tout comprendre des personnages en littérature il faut accepter cette forme d'incertitude ces zones de gris ces personnages qui sont parfois insaisissables dans leur désir et du coup dans la description de cette nature environnante de ces phénomènes naturels de ces animaux qui les entourent de cette forêt omniprésente c'était une tentative pour moi de à la fois de guider le lecteur vers une compréhension sans jamais lui en donner totalement alors merci parce que votre commentaire est très sensible et le mien va vous apparaître atrocement techniciste parce que quand j'ai quand j'ai souligné le passage je me suis dit mais c'est fou c'est cette éclipse solaire qui permet de donner l'indication chronologique il n'y en a pas avant on ne sait pas quand ça se passe c'est vrai donc évidemment je me suis prospité vers google et le qu'on appelle ça et wikipédia je me suis aperçu que l'éclipse la dernière éclipse de soleil avait lieu en 1999 donc je me suis dit qu'un c'est bizarre cet enfant qui a 9 ans donc cet enfant qui a 9 ans a exactement à vous 10 ans de moins que vous oui oui il n'y a plus jamais absolument voilà donc je veux dire c'est quand même étonnant que ce soit quelque chose d'aussi inscrit dans le temps cosmique qui permette de dater et juste après comme par hasard il apparaît l'expression 10 francs alors on sait que oui effectivement on est avant l'apparition des euros donc pour vous dans la préhistoire voilà et ça m'a paru frappant donc la question c'est est-ce que c'était volontaire le fait d'effacer toute inscription dans une chronologie précise avec des repères datables et bien alors je pense que il y a les marques de voiture l'absence du téléphone portable je pense qu'il est grosso modo c'est vrai c'est vrai possible de définir une sorte d'époque comme ça mais comme on est la plupart du temps placé à hauteur du fils il y a quelque chose comme ça de bien plus flou dans cette perception qu'il peut avoir de ce qu'est sa réalité sa vérité à lui et ce monde qui l'entoure mais c'est une manière aussi bien évidemment pour moi de mobiliser encore une fois les souvenirs de cette époque là de ces années là alors on va rentrer dans le texte si vous voulez bien bon je vais passer très vite sur l'épigraphe Sénèque Thieste bon d'emblée on sait qu'on sera dans la tonalité tragique je vais lire un passage si vous voulez vous me relérez vous aimez lire ou pas ? bon ben on verra j'ai l'impression voilà donc je commence c'est le texte si vous voulez qui m'a qui a déclenché vous voulez la relation amoureuse avec le roman les pêcheurs progressent le long des berges scrutent le fond de l'eau la surface renvoie le reflet de leur face signaisque et au-delà du ciel nébuleux flottant sur le mouchetage des pierres roulées et pollues par la rivière au grondement du torrent où les forces doivent fournir pour sauver du regard le chatoiement de nos livres ne tardent pas à plonger les pêcheurs dans une forme de trance penchés bras ballants les puns nos cuis soit la taille leurs mains effleurant vous dévoient la surface de l'eau ils avancent semblables à de bruns échassés façonnés par la rivière l'eau se penche en plus avant et enfonce ses bras dans l'eau dans une cuve d'eau calme près d'un tronc reposant à demi sur la berge le pêcheur aperçu la nage fantomatique d'un saumon qui fraît à contre-courant ses reflets de métal fondu au frémissement sans cesse sans engros il s'en approche avec une extrême lenteur veillant à ce que son ombre ne le précède jamais il laisse ses avant-bras en suspens entre deux eaux la surface en distant sensiblement la vision de façon que les deux membres semblent maintenant séparés du pêcheur appartenant à la réalité engros de la rivière et ne quittent pas du regard l'œil du saumon la pupille pailletée d'or l'opalescence de l'écal préambitable mais continue avec une infinie précaution le pêcheur réunit ses mains sous l'abdomen du saumon il semble un instant qu'il tient le saumon comme une offrande qu'il donne le saumon à la rivière ou du moins qu'il en soutient la nage statique précieuse délicate lorsque la pomme de ses mains effleure les nageoires abdominales du saumon le poisson se déporte d'un soubre-saut sans pour autant chercher à puir le pêcheur patiente sans bouger ses pommes ne retiennent plus que des éclats de lumière de mouvement il déplace à nouveau ses mains sous le saumon cette fois le saumon se laisse effleurer et même soulever et ce n'est qu'à l'instant où s'abîme le dorsal sain de la surface de l'eau qu'il cherche à se libérer par une formidable contorption mais les mains du pêcheur se sont refermées d'un geste puissant il extrait le saumon du courant le projette dans les airs en direction de la berge où progressent quelques enfants tenant des tiges de noisettiers à l'extrémité taillées en pointe l'une d'entre eux une filette hirsute et borne se précipite vers le saumon qui se débat sur le galet s'accroupit et le plaque au sol du menant elle enfonce la pointe de la lance dans l'orifice braquale la fait rechaillir par la gueule la mâchoire inférieure s'ouvre elle se referme en vent et la fillette soulève à bout de bras le poisson empalé dans le flanc des boîtes au soleil c'est magnifique bon alors ma question c'est que je trouve ce passage d'abord d'une extraordinaire puissante digestive avec ces pêcheurs qui sont comme des bruns échaissis passionnés par la rivière avec la trance le geste des composés des pêcheurs cette espèce de caresse et puis à la fin bon on sait on sait plus si c'est un mélange presque limite de la chasse de la pêche ou bien si c'est une en quelque sorte un cri de rage contre j'allais dire cette espèce de prédation cette espèce cette prédation inscrite au coeur des relations entre les êtres vivants qui se nourrissent les uns les autres un cri de rage non puisque encore une fois il faudrait que j'ai une intention de dénonciation ce qui n'était absolument pas mon cas ce que je cherchais simplement parce que là on est dans le prologue au roman qui est une scène préhistorique où on va voir une tribu comme ça traverser des paysages et un père éduquer son fils à la chasse et à la mise à mort d'un animal je cherchais véritablement les images premières de la violence dans notre humanité il m'est apparu que la chasse la mise à mort de l'animal devait être ce premier geste du sang versé mais tout ça je ne pouvais l'approcher le représenter bien évidemment que dans une absence totale de jugement en revanche ce qui m'intéresse c'est la beauté de cette fusion de rapports instinctifs à cette nature qui les entoure et avec laquelle les corps ne font qu'un mes personnages sont souvent des corps je les décris avant tout comme ça et là je crois qu'on a bien vu qu'il n'y avait pas d'intériorité à ces personnages je ne décris jamais que des images des gestes et dans cette perspective est-ce qu'il est important que la finale soit borde c'est une réalité de ces corps meurtris dans le prologue il y a autre chose aussi qu'on les voit avancer à travers ces vents glacés les enfants qui meurent rédits et bluies comme des pierres pour lesquels ils sont obligés de creuser des petites tombes à la force de leurs doigts etc il y a un rapport à ces corps-là qui mourraient bien évidemment très jeunes qui étaient malmenés qui étaient violentés donc c'est dans un souci je ne sais pas si je peux vous dire un souci de réalisme certainement pas mais de vérité en tout cas et alors l'autre question c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression que la violence est en quelque sorte la meilleure amie de la connaissance c'est-à-dire que si on veut connaître le saumon peut-être une des meilleures manières de le connaître c'est de le chasser donc de le tuer certainement certainement que là longtemps le besoin de possession le besoin d'ingestion d'assimilation de l'autre a poussé à une connaissance je crois que finalement ce que montre ce livre-là c'est que à partir de l'industrialisation de la violence il y a effectivement eu une bascule Rennes-Animal ne dit jamais que l'élevage traditionnel était cent fois préférable et que c'était une violence faite aux animaux acceptable mais ces personnages-là dans la première époque du roman donc début 19e siècle avaient tout de même une science de la terre une connaissance intime des animaux qui les entouraient et je crois que voilà il y a cette sorte de bascule à partir du moment où on commence à industrialiser la violence et où là on perd c'est presque l'opposé de la connaissance c'est-à-dire qu'on semble dans une forme d'aveuglement total de ce que peut être l'animal je vais vous poser une question un peu stylistique je vous lis ce passage donc c'est le petit groupe en Italie qu'on suit c'est le récit d'une migration d'une tribu préhistorique et le roman commence si je puis dire après le prologue quand le père la mère l'enfant quitte la ville pour aller vers la montagne et vers la maison d'enfants du père ils croissent aussi les rues d'un hameau composé de granges bancales aux cloisons établies par des lianes épaises et chevaux dont les racines les adventives dont colonisait les moines d'interstice les toitures ont toigné sous leur propre poids lorsque les pannes et les chevrons rongés par la mairie et les insectes et les zylophases se sont épondrées en portant avec eux des cascades d'artnoises un peu plus haut on a des dolomies calcaires des dolomies calcaires des trans-épicines des chaînes pubescentes des noisetiers des robinets c'est-à-dire quelle nécessité il y a pour vous de faire intervenir ce lexique savant je crois il est important pour un romancier de nommer justement les choses et quand on s'aventure dans le travail de la description dans une tentative de restituer un territoire il y a évidemment des données géologiques géologiques zoologiques qui font qu'il faut on a le devoir d'être précis et puis il y a une beauté aussi dans ce travail-là de nommer les choses en particulier quand on sait aujourd'hui à quel point elles sont fragiles sur le point de disparaître puis il y a autre chose qui m'a frappé c'est que la première j'ai fait mon petit commentaire je me suis dit que finalement ce sont les personnages qui voient mais c'est le narrateur qui décrit et est-ce qu'il n'y a pas une tension entre ce que savent ou ce que pardon entre ce que sentent les personnages et ce que c'est le narrateur et puis après on découvre que cet enfant finalement il dévore sa seule bibliothèque c'est ça c'est des guides de la faune de la flore et on comprend qu'il n'est pas très bon à l'école mais qu'il retient ses lignons latins de papillons etc etc et je me suis dit que c'était comme une façon finalement de préparer cela de nous familiariser avec ce savoir des personnages parce que le père aussi il a plein de défauts mais il a quand même cette humanité de pédagogue de géologue pédagogue il explique des fossiles dont je voulais le mot mais voilà donc c'était une façon finalement non pas de mettre en concurrence la sensibilité des personnages et le savoir des narrateurs mais de préparer le lecteur à ce qui est finalement la culture de ces personnages je pense que c'était plutôt une manière de montrer la capacité la sensibilité de ces personnages à l'égard d'une beauté qu'ils perçoivent sur laquelle bien évidemment il ne serait pas à même de poser les mots que je pose moi mais d'essayer de restituer par l'écriture cette sensation de découverte d'un environnement alors il est possible que vous ne sachiez pas ce que sont des dolomés calcaires des racines adventives mais il n'empêche que ou des insectes xylophages ou des insectes même si on comprend que si les poutres se sont effondrées du fait des insectes xylophages c'est probablement que ce sont des insectes qui mangent le bois mais effectivement il y a quand même une forme de beauté et de poésie dans ces termes là qui je trouve restitue quelque chose de l'émerveillement qu'on peut avoir devant une nature que nous ne sommes pas capables de nommer mais dont nous percevons la poésie la beauté etc donc c'est ce que j'essaie de faire en fait avec l'écriture c'est à la fois de restituer quelque chose du mystère de cette nature là montrer à quel point ces personnages sont soudain soumis exposés à cette beauté et de quelle manière est-ce qu'ils l'aperçoivent de façon presque intime et instinctive alors je m'aperçois que le temps passe je vais prendre un tout petit passage et puis après j'en prendrai un grand et parmi le grand alors je vous ferai choisir même s'il y en a un qui me plaît peut-être encore plus que les gens mais ils sont tous magnifiques alors le petit quand même c'est celui-ci qui m'a extraordinairement frappé parce que j'ai retrouvé peut-être une émotion de petit garçon face à son père j'ai un père qui était immense donc le père revient à précise en absence et il y a cette phrase le garçon se retourne se fige à la façon d'un petit gilet surpris par le vol d'un rapace et juste avant il y a cette phrase étonnante à propos du père il lui serait facile je saute facile d'enlacer d'un bras le torse de l'enfant de le soulever de terre de le bailler peut-être de le mal placer en travers le visage et de l'emporter et j'ai trouvé que dans cette on avait à la fois l'image du du pédophile qui va enlever un enfant donc d'un rap d'une scène de kidnapping on avait aussi l'image de l'ogre on avait une image du prédateur on pouvait penser moi j'ai pensé au roi des anges de Michel Tournier et de Goethe bien sûr et qu'est-ce que je veux dire pourquoi sans arrêt quand les êtres humains sont violents entre eux et qu'il y a cette tension très très corporelle pourquoi est-ce que vous faites référence au monde animal alors effectivement cet homme il ressurgit dans la vie de son ancienne compagne de l'enfant qu'ils ont eu du fils qu'ils ont eu ensemble et lui ce père l'enfant n'a jamais connu ce père donc cet homme ressurgit et bien évidemment l'enfant va être tiraillé entre le désir de découvrir cette figure paternelle et d'être aimé par elle et la découverte aussi progressive de la menace qu'il représente étant donné que j'essayais de représenter véritablement cette menace croissante depuis à distance à hauteur de l'enfant c'était important de montrer de quelle façon le corps de ce père était véritablement une menace qui devenait de plus en plus palpable et mobiliser la figure de l'ogre dans l'imaginaire de l'enfant ça me semblait être inévident je savais qu'il fallait que petit à petit au fur et à mesure que le roman progresserait ce père devienne véritablement une figure primitive une sorte de créature et que le roman devait aller à la limite du genre finalement que ce père devait devenir un genre de créateur alors ce père non seulement est un homme alors il y a une des scènes sans animaux mais qui est véritablement poignante c'est les deux scènes de la fête qu'on s'aperçoit c'est vous voyez l'enfant vit avec son père une espèce de communion magnifique et puis en fait c'est sa personne le lecteur comprend que le père veut embobiner les fils pour le retourner contre sa propre mère c'est un temps bon enfin je suis sensible excusez-moi mais je vais alors il y a des tas de choses magnifiques que j'aurais voulu lire le passage sur la terre scarifiée et commenter la métathèse scarifiée sacrifiée mais je vais choisir un peu pour Frédéric d'ailleurs pour lui faire plaisir le passage sur les chevaux c'est pas que Frédéric aime particulièrement les chevaux mais c'est une question où là reste un passage où les où la question du langage est absolument cruciale et je trouve qu'elle est très très bien posée puis après on restera la parole à la salle alors je commence et puis vous terminerez et vous vous introduirez la question du langage malgré l'excitation de sa découverte poussée par une indéfinissable appréhension il se garde de parler des chevaux au père ou à la mère il y revient souvent sensiblement à la même heure et peu à peu il s'habitue à sa présence ne le fuit plus que mollement sans conviction se tiennent à distance et guettent ses mouvements le poula s'avance frémissant prêt à bondir au redonis il peut bientôt poser sa main sur son chanfrein ses naseaux sentir son souffle mis des chauds dans le creux de sa paume il passe de longues heures près du troupeau annoncé au trou du cycomore étrille les flancs avec une brosse de balai à portée des roches et les robes et les crânes débarrassées luisent à nouveau aux dernières nuits du jour quand le soleil englouti par la ligne des crêtes laisse dévaler sur l'adrait un dernier fesseau de lumière il les nomme et leur parle de cette voie universelle celle des enfants s'adressant aux bêtes il leur raconte la vie aux roches auprès du père et de la mère les excursions dans la montagne les parcours secrets les cachettes l'ombre tapie de la canne crue l'ours qui rôde les chevaux l'écoutent conciliants jusqu'à ce qu'ils se lassent de leur silence où il n'y ait plus rien à leur dire et qu'ils s'éloignent les rendant à cette vie secrète et qui est là l'heure loin du regard des hommes rythmés par les jours et les nuits de la montagne alors la question c'est que oui j'ai moi-même fabriqué par mes lectures successives une sorte d'édictique premier temps l'enfant ne parle pas il s'approche tout passe par la vue et surtout par le contact peut-être les odeurs aussi parce que les chevaux le sentent tout est très très corporel et puis le moment où vous intervenez c'est un peu comme dans la Bible un petit Adam qui nomme puis qui se met à raconter et qui se lasse lui-même de ne pas entendre de le voir et à la fin les chevaux s'enfuient et on se demande d'ailleurs s'il pourrait y avoir un roman qui serait un roman peuplé de chevaux où il n'y aurait pas d'hommes qu'est-ce qu'on raconterait et ce que je trouve magnifique c'est que bon évidemment tout ça c'est de la fiction c'est du langage c'est de l'imaginaire mais on a l'impression que dans un premier temps vous imaginez une relation sans langage et qu'à partir du moment où le langage intervient on croit être arrivé au meilleur et finalement c'est le moment où se creuse la distance probablement que nommer les choses nommer la réalité c'est déjà une façon de la de la de la transformer de la de la dévier de ce qu'elle est fondamentalement ce passage là il coïncide aussi avec le surgissement d'une autre voie qui est celle du père qui va raconter sa propre histoire sa propre enfance dans ce même lieu dans cette maison paumée dans la montagne auprès de son père qui était un homme absolument terrible qui ne cesse finalement de le hanter et le roman est effectivement construit un peu comme un dixi qu'il y a une première partie qui est ce long voyage où le père entraîne la mère et le fils dans cette retraite dans la montagne le surgissement de cette voie au centre du roman qui va en fait éclairer toute la première partie qui parvient des aspects pouvaient rester assez opaque au regard et à la compréhension du lecteur et précipiter finalement la tragédie de la de la partie suivante et c'était une manière comme ça aussi pour moi de montrer que finalement l'enfant arrive lui-même à un point de rupture qui est celui de la bascule de la sortie de l'enfance de cette sorte de rapport merveilleux au monde pour se confronter à la violence et à la réalité de l'humanité de la vie d'adulte en quelque sorte vous dites que vous ne délivrez pas de mes salles mais quand même excusez-moi si je suis un peu gros sabots mais la tragédie on la voit venir dès qu'arrive le mot revolver on vous sent bien que on découvre une photo du père c'est un groupe de chasseurs devant un cerf on sent bien que le chasseur c'est en quelque sorte quelqu'un qui va s'autoriser à faire sur les animaux ce qu'il s'autorise aussi à faire sur sa femme et son fils lui-même a été un enfant maltraité par un père son fils à lui c'est le petit rouquin le renardeau mais le père il a eu un petit renard que son père a atrocement massacré le père lui-même devenu complètement stardé c'est un peu Ajax au milieu des bœufs sauf que ce ne sont pas des bœufs ce sont des boulots avec une arche qui massacre des... Spoilé là mais oui c'est vrai que c'est vrai qu'à l'université normalement on n'est pas censé ne pas avoir lu donc voilà comme ils sont tous venus pour avoir une bonne note sur leur présence je ne sais pas quoi ils n'ont pas encore lu le bouquin oui oui mais ça va comme ça ils vont chercher les passages ils auront du plaisir à les retrouver alors je ne disais pas de message mais quand même des messages très très explicites sur cette espèce de lien structurant entre chasse masculinité toxique comme disent beaucoup les jeunes aujourd'hui patriarcat donc chasse patriarcat domination masculine tout ça fait un tout oui bien sûr puis ce sont des je ne dis pas que je n'ai aucun parti pris j'écris depuis ma propre sensibilité mes propres convictions même si bien évidemment la littérature autorise un auteur à s'aventurer vers des choses qui lui sont très étrangères mais un livre comme Le Fils de l'Homme c'est aussi un livre qui se construit d'un point de vue narratif ce qui n'est pas évident parce que je n'ai quasiment que trois personnages et une quasi unité de lieu donc j'ai vraiment dû réfléchir à la façon dont j'allais structurer une histoire pour faire monter un suspense poser des questions y apporter des réponses semer des indices un peu comme j'aurais construit finalement une forme de thriller donc tout ça il fallait que ce soit très préparé très conscient de manière à faire monter comme ça une progression et qu'on soit happé véritablement par l'histoire je suis très sensible à la langue mais j'aime aussi profondément raconter des histoires j'y viens de plus en plus je crois et je pense que les deux ne sont bien évidemment pas incompatibles et je voulais aussi que le Fils de l'Homme se dévore quelque part qu'on ait envie véritablement de savoir là c'est réussi je ne suis plus arrivé à lâcher le livre je voulais savoir c'était ça aussi le ressort tragique une fois que c'est bien amorcé on a envie de voir que la catapulte projette bien le projectile là où il va faire le plus de dégâts en revanche sur la question finale à savoir bien évidemment est-ce que cet enfant peut ou pas échapper à la violence de son père et au-delà à la transmission de cette violence ça c'était important pour moi de pouvoir laisser la question ouverte à un moment donné j'ai dû faire un choix il m'est apparu important qu'il devrait utiliser en gros les mêmes armes que le père pour pouvoir lui faire face mais je voulais tout de même que la fin sans en dire trop mais que la fin reste ouverte à l'interprétation pour les questions merci d'être merci 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 d'être à l'autre laissette d'être pour la